Alors, deck premier sang Nosferatu, donc deck que Black Chain Tree a mis en marché pour les débutants. Donc il y a 6 vampires là dedans et puis le reste c'est des cartes de librairie. Et puis le deck, qu'est ce qui est intéressant, c'est que le deck est en français. Donc c'est ça, donc je suis très excité de voir comment ils ont traduit toutes les cartes. Je viens de faire le dévoilement de le premier sang Trémer. Donc là, on va vérifier qu'est-ce qu'il y a dans le premier sang Nosferatu. Donc comme dans l'autre, il y a une carte de résumé comme dans tous les autres decks. Ensuite, on va regarder les vampires. Donc le Scarabée, lui c'était Beetleman et on traduit son nom, donc le Scarabée. Un Scarabée. Benjamin Rose. Lui c'est un prince de Washington DC. Il peut appeler un référendum pour vous donner plus un en taille de main jusqu'à la fin de la partie en action politique à plus un en discrétion. Ouais, c'est ça. C'est bizarrement expliqué. Benjamin peut appeler un référendum pour vous donner plus un en taille de main jusqu'à la fin de la partie en action politique. Ok, c'est beau. Donc il peut faire une action politique pour vous donner plus un, une carte de plus à nos mains. Ensuite, Gustave Brunel. Primogène. Donc Gustave peut entrer en combat contre un serviteur contrôlé par un prédateur ou la proie en action dirigée. Harold Tanner. En combat, le contrôleur du serviteur opposé à Harold joue avec sa main révélée. Oh 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 oh. Jérémy Wiskowski. Donc lui, Jérémy peut mordre à plus un en morsure en action dirigée. Donc Glide pour deux comme une action dirigée. Et Petra. Les dégâts qu'inflige Petra au Bali. Ça c'est un autre clan mais qui bizarrement ne fait pas partie des cinq decks de départ. Donc son pouvoir va probablement être nul. Donc les dégâts qu'inflige Petra au Bali sont aggravés. Et un Vampyr brûle un point de sang après avoir utilisé une poursuite pour continuer un combat contre elle. Alors, on rentre dans les cartes de librairie. Aid from Bats. Donc ils ont traduit ça par aide des chauves-souris. Donc frappé à toute portée. Et c'est un point de dégâts avec une manoeuvre optionnelle. Et à supérieur comme c'est dessus. Et avec une poursuite optionnelle. Donc la poursuite, je répète, c'est le press. Puis la manoeuvre, c'est la manoeuvre. Donc il y a Aid from Bats. Aide des chauves-souris. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Aide des chauves-souris. Embuscade. Une carte pour rentrer en combat. Donc entrer en combat comme une action dirigée. Entrer en combat contre un serviteur incliné. Et le serviteur qui agit reçoit une manoeuvre optionnelle lors de ce combat. Une embuscade, deux embuscades et trois embuscades. Ici, une carte de discipline. Donc c'est une carte master, de maître. Discipline, c'est animalisme. Mettez ces cartes sur un vampire et ce vampire reçoit plus un niveau d'animalisme et plus un capacité. Il ne peut pas être mis sur un vampire avec un niveau supérieur d'animalisme parce qu'il n'y a pas de niveau supérieur à l'avoir déjà supérieur. Donc voilà, on ne peut pas jouer ça, mais on peut toujours le jouer sur un vampire d'un autre. L'armée de rats. Donc c'est une action à plus 1 de discrétion. Et on met cette carte en jeu durant la phase de redressement. Et votre proie brûle un point de réserve. Vous ne pouvez brûler qu'un seul point de réserve et chaque tour avec des cartes armées de rats. N'importe quel serviteur peut brûler cette carte en action dirigée. Donc j'ai une armée de rats. La poupée de sang. Mettez ces cartes sur un vampire que vous contrôlez durant sa phase de maître. Le contrôleur de ce vampire peut déplacer un point de sang de ce vampire vers la réserve ou de sa réserve vers ce vampire. Trois poupées de sang. Les corneilles noires. Seulement utilisables avant l'étape de manœuvre. Et un vampire ne peut jouer qu'un seul exemplaire par combat. Le serviteur opposé subit un point de dégâts environnementaux à toute portée chaque round de ce combat lors de la résolution des frappes normales. Comme si déçu, mais pour deux points de dégâts environnementaux à toute portée. Donc 1, 2, 3, 4, 5 corneilles noires. Les chars qui viennent nous aider. Le conseil des chars. Alors c'est seulement utilisé par un vampire incliné qui a bloqué. Et après la résolution du blocage, on redresse ce vampire. Ou sinon, plus un en interception. 1, 2, 3 conseils de chars. Masquer l'assemblée. Cloak the gathering. C'est plus un en discrétion ou seulement utilisé par un vampire disponible autre que le serviteur qui agit. Le serviteur qui agit reçoit plus un discrétion. Donc ça c'est une des cartes qui vient à l'encontre de la règle qu'un joueur ne peut pas jouer dans la même action deux fois la même carte de modificateur avec le même nom. Mais ici, vu que c'est deux vampires différents qui jouent la carte, il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, masquer l'assemblée. Le piratage informatique, c'est pas compliqué. On mord à plus une morsure. Donc ça n'est pas qui peut le faire. Et ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est qu'il n'y a pas de discipline. Ça veut dire que même les serviteurs alliés pourraient la jouer. Donc 3, piratage informatique. La renommée, c'est une carte unique et on doit mettre cette carte sur un vampire disponible et le contrôleur de ce vampire brûle 3 points de réserve après que ce vampire va en torpeur. Durant la phase de redressement de chaque métusalem, si ce vampire est en torpeur, ce métusalem brûle 1 point de réserve. Donc, la renommée. Le réveil forcé. C'est seulement utilisé par un vampire qui est incliné. Et ce vampire se réveille. Il n'a pas besoin d'être redressé pour jouer des cartes de réaction et tenter de bloquer jusqu'à la fin de l'action. S'il ne bloque pas cette action, il brûle 1 point de sang avant la résolution de l'action. Donc ça, c'est quand même risqué. Donc si on se réveille, le vampire peut tenter de bloquer une action, mais s'il n'y arrive pas, ça lui coûte 1 sang. 1, 2, 3, 4 de réveil. Réveil forcé. Chien de garde. Seulement utilisé par un vampire incliné lors de l'action de morsure contre vous. On peut soit redresser ce vampire si on l'a inférieur, ou si on l'a supérieur, comme si dessus, avec une manoeuvre optionnelle lors du combat résultant si ce vampire bloque. Les chiens de garde. Toujours le fun. Un mosse dans les decks d'animalisme. Réaction instinctive. Seulement utilisable si un serviteur contrôlé par son prédateur agit. Et c'est plus un interception. Et à supérieur, c'est comme si dessus avec une manoeuvre optionnelle lors du combat résultant si ce vampire bloque. Des réactions instinctives, il y en a 2. J.S. Simen Esquire. C'est un mortel unique avec 1 point de vie, et puis son employeur reçoit plus 1 en morsure. Donc il permet de réduire les points en réserve des autres. Le labyrinthe. Le labyrinthe. C'est un lieu unique, et je peux incliner la carte pour donner plus en discrétion un osphératou que je contrôle. L'ordinateur portable. Utilisable pour faire des attaques informatiques. Attendez, ça s'appelle piratage informatique. Donc c'est un équipement, une action d'équipement. C'est un élément électronique, et puis son processeur reçoit plus 1 en morsure. Et un serviteur ne peut avoir qu'un seul exemplaire. Donc tu peux pas avoir plus de laptops. Ça donne pas grand chose, tu peux en utiliser un à la fois. Perdue dans la foule. Plus 1 en discrétion, et puis la carte volatilisée et la carte perdue dans la foule ne peuvent être jouées lors de la même action. Et c'est comme si déçu, mais avec plus 2 en discrétion, au lieu de plus 1. Perdue dans la foule. Sur le qui-vive. Seulement utilisable par un serviteur incliné. Et un serviteur ne peut jouer qu'un seul exemplaire entre chacune de ses phases de redressement. Ce serviteur se réveille. Il n'a pas besoin d'être redressé pour jouer des cartes de réaction, ou tenter de bloquer jusqu'à la fin de l'action. Si ce serviteur est un allié, il ne se redresse pas normalement durant la prochaine phase de redressement. Donc 2 sur le qui-vive. Le siège du pouvoir. Montréal. C'est un lieu unique. Et durant votre phase d'influence, vous pouvez ajouter un point de sang à un vampire dans votre région incontrôlée. N'importe quel vampire peut voler ce lieu en action dirigée. Le corbeau espion. C'est un animal avec 1 point de vie, donc son employeur reçoit plus 1 en discrétion. Et à supérieur, c'est comme si déçu, mais le corbeau a 2 points de vie au lieu de seulement 1. 2 corbeaux. Et finalement, le Bédonville, c'est un terrain de chasse. C'est un lieu unique. Unique. Terrain de chasse. Et durant ma phase de redressement, un vampire disponible que je contrôle peut gagner 1 point de sang. Et un vampire ne peut gagner le point de sang que d'un seul terrain de chasse à chaque tour. Alors, c'est ce qui met fin au dévoilement de ce deck, Nosferatu. Très intéressant, les termes en français. Il y en a beaucoup qui se recoupent. Vu que c'est des decks de base, c'est nécessaire. Nécessairement, on va revoir des cartes qui sont dans tous les decks. Des cartes de base, comme sur le qui-vive. Probablement, piratage informatique, on devrait revoir ça. Encore des noirs, non. Mais poupées de sang, il y en a partout. Et voilà. Donc, comme on a vu dans le primaire, c'est très intéressant. Là, maintenant, on va passer au Mark Evian.